Imprégnez-vous de l'histoire de la façon dont une simple pratique a transformé une destinée et créé une fortune. Prêt à apprendre le secret pour maintenir votre focus et déverrouiller votre propre succès ? C'est l'histoire de la poursuite acharnée d'un homme, un voyage qui a commencé avec seulement un dollar et s'est déployé en un empire stupéfiant d'une valeur de milliards. Mais ce n'est pas une histoire ordinaire de la pauvreté à la richesse, c'est un récit tissé de fils de focus, de détermination et de la maîtrise de l'esprit. Plongé dans le royaume d'Andrew Carnegie, un homme qui a percé le code de la réalité elle-même, non pas à travers des stratagèmes élaborés ou des tactiques impitoyables, mais en exploitant le pouvoir d'une action unique et profonde qui a transformé son destin et remodelé la trame même de son existence. Interrogé sur son remarquable succès, la réponse d'Andrew Carnegie était aussi profonde que simple. La plupart des gens, a-t-il fait remarquer, ne peuvent pas maintenir leur focus sur une seule idée pendant plus qu'un bref instant, leur esprit voltige comme des papillons, les pensées fusant dans toutes les directions. Mais si vous entraînez votre esprit à se concentrer sur une seule chose pendant seulement cinq minutes sans laisser d'autres distractions s'infiltrer, vous pouvez manier le pouvoir de manifester tout ce que vous désirez dans la vie. Carnegie a compris l'essence du contrôle de l'esprit toujours agité, le comparant à un muscle qui nécessite de la discipline et du développement. Il a souligné l'importance de s'accrocher à un état émotionnel spécifique, affirmant que l'attention soutenue sur l'objet du changement est primordiale pour modifier son propre concept de soi et manifester les résultats souhaités. En essence, il croyait que la prière est l'art de démêler la croyance, une pratique enracinée dans le focus inébranlable de l'esprit. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous exploitons le pouvoir de la prière. La vérité réside dans votre capacité à contrôler votre attention, à vous imprégner du sentiment d'avoir déjà atteint vos désirs. Priez comme si vous possédiez déjà ce que vous désirez, et cela sera vôtre. Neville Goddard a parlé de ce grand secret, soulignant l'importance d'une imagination disciplinée et d'un focus soutenu sur vos objectifs. La clé réside dans votre capacité à maintenir une attention ferme et continue sur l'accomplissement de vos désirs. À quel point pouvez-vous soutenir cette attention ? À quel point êtes-vous doué pour vous accrocher au sentiment d'accomplissement ? Ces questions contiennent l'essence de la manifestation. Des défis surgissent souvent lorsque les circonstances extérieures interrompent notre focus, mais c'est dans ces moments-là que notre engagement envers une attention soutenue est vraiment mis à l'épreuve. Imaginez que vous avez un super pouvoir, comme une baguette magique qui peut faire arriver n'importe quoi, mais pour l'utiliser, vous devez être doué pour vous concentrer sur ce que vous voulez. Donc, voici un excellent exercice pour vous aider à vous entraîner, trouver un endroit confortable pour vous asseoir ou vous allonger, comme votre fauteuil préféré ou votre lit. Respirez profondément et détendez-vous. Maintenant, pensez à quelque chose que vous voulez, comme avoir un nouveau vélo ou réussir un examen. Imaginez que vous l'avez déjà, comme si vous viviez dans un film où vos désirs sont devenus réalité. Essayez de vous accrocher à ce sentiment le plus longtemps possible, comme si vous étiez dans une rêverie. Imaginez un billet de 100 dollars dans votre esprit. Visualisez-le de manière vive, recto et verso. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez chercher une image en ligne pour vous aider à visualiser. Maintenant, concentrez-vous sur les détails du billet, observez les contours, les couleurs, les chiffres, tout à son sujet. Sentez la texture de ces billets dans votre main. Je sais que c'est imaginaire, mais notre cerveau a le pouvoir de le ressentir à travers notre esprit. Vous pouvez même sentir l'odeur des billets de banque fraîchement imprimés. Tenez cette liasse de billets dans votre main et ressentez la joie des rêves devenus réalité. Maintenant, comptons. Imaginez des piles de ces billets de 100 dollars sur une table devant vous. Comptez-les un par un jusqu'à atteindre 10 000 ou l'équivalent dans votre monnaie. Tout en comptant, concentrez-vous vraiment sur chaque billet, sur la sensation de le tenir et sur son apparence lorsque vous les empilez. Cet exercice peut être excitant car il ne s'agit pas seulement de compter de l'argent, il s'agit de manifester ce que vous désirez. Avant de nous endormir, notre esprit entre naturellement dans un état somnol et méditatif. C'est l'état que Neville a appelé l'état similaire au sommeil. Si vous entrez dans ce qu'on appelle l'état alpha, comme un état calme et détendu, puis glissez dans le teta, presque comme un état de rêve avant de s'endormir, et que vous faites cette visualisation d'argent, devinez quoi, l'argent commencera à trouver son chemin dans votre vie. Sérieusement, vous pourriez commencer à trouver des billets de 100 dollars qui traînent, où les gens pourraient tout simplement vous donner de l'argent. Vous pourriez même décrocher de superbes opportunités d'emploi qui vous rapporteront plus d'argent. Donc, c'est une situation gagnante-gagnante. Non seulement vous entraînez votre cerveau à mieux se concentrer, mais vous attirez aussi des choses incroyables dans votre vie. Si vous n'avez jamais essayé ça auparavant, pourquoi ne pas essayer aujourd'hui ? C'est comme grimper une échelle, vous commencez en bas et vous vous élevez, n'est-ce pas ? Mon grand-père faisait quelque chose de similaire dans le passé et en jurait. Il se concentrait sur quelque chose avant de se coucher, et devinez quoi, ce à quoi vous pensez avant de vous endormir a tendance à se produire. Je vais vous apprendre à compter des billets de 100 dollars imaginaires, mais ce n'est pas seulement à propos de l'argent, c'est à propos de l'entraînement de votre focus. Lorsque vous commencez à compter, vous remarquerez où votre esprit s'égare. Peut-être que vous comptez la première pile et soudain vous pensez à ce qui s'est passé mercredi dernier ou à ce que vous devez faire demain. C'est comme si vos pensées étaient partout, comme des papillons qui volettent. Mais voici le truc, ramenez votre focus sur les billets. Essayez de faire cet exercice de visualisation pendant 5, 10 ou même 20 minutes d'affilée sans vous laisser distraire. Plus vous pourrez maintenir votre attention, plus vous commencerez à remarquer des choses étonnantes se produire dans votre vie. Ressentez-les, visualisez-les, imaginez-les comme vôtres. Ce n'est pas de l'argent aléatoire, c'est votre argent. Ressentez la propriété et comptez chaque billet comme s'il était réel. Cet exercice consiste à rester présent et à faire arriver l'avenir maintenant. Alors, essayez, voyez à quel point vous pouvez garder votre attention sur le comptage de cet argent dans votre esprit. Ce n'est pas seulement une question de focus, c'est aussi une question de faire de la vraie magie dans votre vie. J'utilise moi-même cette technique, et laissez-moi vous dire, c'est assez incroyable. J'ai des tonnes de témoignages de gens qui l'ont essayé et qui ont eu des choses magiques qui se sont produites, comme de l'argent qui apparaît de nulle part, des billets de sang qui surgissent de tous les côtés, des gens qui obtiennent de nouveaux emplois ou des promotions, voire qui lancent leur propre entreprise et trouvent le succès avec leurs clients. Maintenant, quand j'ai essayé pour la première fois, je dois admettre que je ne sentais pas que cet argent était le mien. Je faisais juste semblant. Mais ensuite, une fois que j'ai compté 10 000 dans mon esprit et que j'ai plus tard fini dans une banque à compter l'argent de quelqu'un d'autre, presque le même montant, 9 800. C'était comme un réveil. J'ai réalisé que j'avais besoin de ressentir que cet argent était le mien. Donc, je suis retourné à la case départ et j'ai imaginé compter de l'argent dans ma propre maison, sur ma propre table, et vous savez quoi, ça a cliqué. J'ai commencé à ressentir que cet argent m'appartenait vraiment, et devinez quoi, peu de temps après, j'ai décroché un emploi où j'ai été payé exactement 110 000 en espèce. Quelle coïncidence, n'est-ce pas ? Mais bon, ça a fonctionné, et tout se résumait à l'entraînement de mon focus et à m'approprier ce sentiment d'abondance. Je veux que vous fassiez un auto-examen et que vous voyez où vous en êtes avec votre focus. Ce n'est pas seulement une question de compter de l'argent dans votre esprit, c'est aussi une question de mieux vous comprendre et de savoir où vous allez dans la vie. Plus vous vous améliorerez à cela, plus vous serez performant performant, sérieusement. C'est comme grimper une échelle, plus vous pratiquerez à vous concentrer sur une seule chose sans vous laisser distraire, plus vous grimperz haut. Et ce n'est pas seulement une question de compter de l'argent. Une fois que vous commencez à vous y mettre et à ressentir que vous avez déjà ce que vous visualisez, comme en parle Neville Goddard, c'est comme si vous plongiez dans les eaux plus profondes de la vie. Il s'agit de contrôler vos pensées et vos émotions et quand vous maîtriserez cela, vous commencerez à voir des changements assez impressionnants autour de vous. Hey, avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous en me disant une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Il vaut la peine de se rappeler que, au-delà des techniques et des exercices, la gratitude est un outil de manifestation puissant en soi. En nous concentrant sur ce que nous avons déjà et sur ce que nous sommes reconnaissants, nous améliorons non seulement notre humeur et notre bien-être général, mais nous ouvrons également la porte à recevoir plus de ce que nous valorisons dans nos vies. La gratitude nous accorde sur la fréquence de l'abondance, nous permettant de reconnaître et de tirer parti des opportunités que nous pourrions autrement négliger. Donc, tout en pratiquant le comptage de ces billets de 100 dollars imaginaires et en vous concentrant sur la manifestation de vos désirs, n'oubliez pas de prendre également un moment chaque jour pour réfléchir aux bénédictions qui existent déjà dans votre vie. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple que d'être reconnaissant pour une nouvelle journée, pour la famille et les amis, pour la santé, ou même pour les petites victoires et les joies quotidiennes que nous prenons souvent pour acquises. La combinaison d'une pratique de manifestation concentrée, comme la visualisation et le comptage d'argent que suggèrent Neville Goddard et Andrew Carnegie, ainsi qu'un engagement quotidien envers la gratitude, crée une synergie puissante qui peut accélérer le processus de transformation de vos rêves en réalité.